Salut les amis donc voilà de nouveau toute seule pour une vidéo parce que Mélissa est en congé mais elle doit réviser un petit peu pour récupérer des points pour les prochains examens donc voilà récemment j'ai fait une commande wish comme vous le savez déjà je voulais déjà expliqué dans une autre vidéo wish oui j'ai vu son comment mais tout arrive pique bloc un jour enfin tous les jours donc comme j'ai commandé plusieurs choses j'ai eu ce qu'il fallait et dans la petite surprise c'est que j'ai eu pas mal mais je sais ce que j'ai commandé mais je ne sais pas ce qui est arrivé donc je vais ouvrir tout ça avec vous voilà donc voilà ici j'ai une grosse boîte je pense que je sais ce que c'est vu que c'est le grand c'est ce que mon mari m'a demandé alors oui celui-là il était déjà ouvert donc j'ai alors ne me demandez pas ce que c'est j'essaierai de vous le montrer une fois que c'est monté voyez les gros des pièces donc si j'ai compris en fait c'est une grande barre comme ça et ceci ne me demandais pas comment ah oui ici va pouvoir mettre sa gopro ou mon appareil photo dans la précédente commande que j'ai fait chez wish vous vous rappelez j'ai eu un style de panneau sur des roulettes qui servait à faire rouler l'appareil photo ici en fait ça sert à aller de gauche à droite on essaiera de vous montrer ça je sais pas ce que ça va donner donc voilà il va être content il a déjà les petites pièces qui vont avec son petit délire le plus gros qui encore c'est celui ci effectivement c'est une boîte de nouveau comme je vous ai dit toujours bien emballé dans du mousse et ça me fait rire parce qu'en fait ceci ça ressemble un peu à ce qu'on a utilisé au coiffeur ils prennent une mèche il met de la couleur et puis ils la mettent entre pour pas que ça touche les autres cheveux marrant ça aussi c'est pour mon mari voilà un waterproof vidéo light en fait si j'ai compris ce qui m'a expliqué plus ou moins ça permet de d'avoir la lumière donc du oui la lumière dans l'eau on met ça sur la gopro ou pas l'utilité de voir la lumière dans l'eau à moins qu'on ne va faire la plongée sous marine mais bon voilà il avait envie donc et comme ce riche ça n'est pas cher je vous l'ai déjà dit on a profité c'est plutôt bien alors voilà voyez le support pour la gopro on met ça sur la gopro et on nage non vous verrez c'est dans la piscine n'a pas l'intérêt dans la piscine il ya ceci je pense que pour lui il n'y a plus rien donc tout est pour moi maintenant les enfants quand vous utilisez des ciseaux faites attention à vos doigts ça coupe ah oui bah oui c'est pour moi c'est aussi pour la gopro voilà ce sont des filtres je vais en ouvrir un ce sont des filtres qu'on met sur la gopro et je dois me renseigner mais certains filtres permettent une meilleure image d'autres filtres quand il fait gris pour atténuer les colliers comment on dit ça pour donner de jolies couleurs donc on a un rouge on a un jour un jour et voilà aussi pour la gopro occasionnellement on va cacher ça ça fait déjà le troisième on ouvre le quatrième mais c'est pas à soi on utilise de nous voilà ça c'est pour l'appareil photo donc avec mon appareil photo j'ai la bandoulière qu'on met sur le côté qui est beaucoup plus facile que celui-là au cou c'est moins mal mais parfois j'utilise mon appareil sans la bandoulière à la main mais à cd c'est quand même assez lourd donc on voit aussi des straps comme ça qu'on dit qu'on met au poignet qu'on accroche un appareil photo pour avoir toujours une sécurité que l'appareil soit attaché autrement maintenant évidemment je l'ai acheté chez huish parce qu'il n'était pas trop cher parce que je suis pas sûr de l'utilité et s'ils fonctionnent bien j'achèterai un meilleur d'une marque canon enfin une marque photo sinon voilà donc apparemment il faudrait le mettre comme ceci à l'appareil photo en dessous de l'appareil et on tient l'appareil comme ça et on a toujours la sécurité à la main si ma main lâche il est accroché donc j'ai vu qu'il y avait des petits accessoires je ne me demande pas ce que c'est un scratch vous savez les scratch qu'on met comme ceci et qu'on tire n'avait pas compris pourquoi et le problème petit problème c'est qu'il n'y a pas de manuel donc je testerai ça sur l'appareil photo et je verrai où est ce que c'est un petit cadeau je pensais pas qu'il y avait ça avec je verrai tantôt j'essayerai je vous dirai quoi je voudrais ce que c'est exactement voilà accroche je vous dirai si ça fonctionne aussi le suivant encore un gros ah oui j'ai payé ça je pense un euro oui cette fois c'est que pour l'appareil photo et la je me disais oui mais colis enfin de côté c'est colis qui sont arrivés les premiers qu'est ce qui manque alors voilà en fait ici ça se met sur le flash de l'appareil photo comme ceci si on met le flash et ça permet de donner plus de lumière et diffuser sinon la lumière est trop forte la diffuser ça donne une meilleure plus belle lumière on va tester ça j'ai jamais utilisé ceci donc voilà ça c'est l'essentiel pour l'attacher plus l'astique je sais ce que c'est alors qu'est-ce qui me manque ah oui encore des filtres pour le flash il serait doit arriver bientôt arriver espérons que d'ici demain on va prendre main c'est le seul truc qui me manque encore voilà en fait ce que j'ai recommandé que je n'ai pas reçu vous avez vu donc le diffuseur de flash et alors des filtres de couleurs comme la gopro comme ceci mais pour le flash de l'appareil photo alors ici on a des petits trucs ah voilà j'ai craqué dessus parce que c'était l'idole de mon papa j'aime bien aussi je suis pas la folle 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 mais donc j'ai trouvé sur riche vous savez les collections des pièces dorées tout ça mais celle ci je ne sais pas comment vous de même pas picot en fait l'idole de mon papa c'était l'espèce mais un chanteur jambia aussi et du coup j'ai craqué dessus et c'est vrai de la montrer parce que comme ça c'est pas évident donc sur ce côté il ya marqué de king of rock'n'roll elvis presley avec sa photo et de l'autre côté qu'est-ce qui veut noter l'année de sa naissance et l'année de sa mort et en fait il ya des notes de musique avec le micro et lui voilà et en plus dans une jolie petite boîte un petit peu cassé je suis déçu une petite surprise pour ma fille parce qu'elle écoute voilà elle est trop belle aussi mais c'est une pièce de star wars chut t'as dit quoi maman t'as dit quoi t'as dit quoi rien c'était une petite surprise pour toi voilà tu dirais pas bonjour d'abord bonjour et tu dis bien oui oui donc voilà de nouveau pour nos collections j'ai envie de l'expliquer j'ai acheté celle ci de star wars d'un côté il ya j'ai pas encore vu le dernier le star wars mais il ya le pas d'arrivador mais l'autre avec son rayon laser en croix comme ça est-ce qu'il voit son papa il habite tout en noir c'est ça il habite tout en noir il a un sabre laser mais avec deux petits sabres laser ici donc je suppose que vous le connaissez et derrière à votre avis à qui carré il ya le visage de ray c'est trop beau ray dans star wars donc cela est coté tout doré mais seul celui ci est tout doré et le sabre laser est rouge je voulais lui faire cette surprise là mais bien sûr que c'est pareil on bien sûr que c'est ray de star wars ça peut pas être ray de poisson donc voilà est-ce que t'es contente ? oui trop voilà ça a l'air ça saute deux jours yeah donc c'est pour notre collection et alors aussi j'avais il ya quelques temps j'avais acheté un une petite lampe de cheveux on va appeler ça ça j'ai pas acheté chez wish je vous mettrai en lien barre d'info le lien du site où je l'ai acheté c'est une jeune fille qui vend plein de jolies choses aussi un peu style japonais mais qui vend des lumières licorne des gommes des biques qu'est-ce qu'elle va encore plein de choses plein de jolies choses j'ai toujours envie de craquer évidemment ça fait un budget donc j'ai acheté la moonlight je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont déjà vu sur internet j'ai déjà essayé de faire des photos avec c'est fun j'essaierai de vous montrer les photos aussi que j'ai faites avec et voilà je sais pas si vous pouvez le voir voilà je tiens la lune dans les mains c'est pas incroyable donc voilà j'ai déjà essayé de faire des photos avec j'essayerai de mettre une ou deux et j'essaye de trouver des idées avec ceci ça m'amusait en fait sur la photo elle était sur une table je me suis dit pourquoi pas c'est peut-être fun dans le noir non ? donc voilà voilà pour cette vidéo aujourd'hui c'est pas grand chose un déballage c'est pas un hall comme les autres fois c'est juste un déballage le petit truc nécessaire pour faire nos vlogs parce que oui sauve les deux pièces évidemment mais quand je fais les photos ou quand je filme c'est des choses qui me sont utiles et voilà j'avais envie de le montrer avec vous d'ici là je vous dis à bientôt à tous continuez à nous regarder abonnez-vous si c'est pas fait ou sinon toujours des likes et des pouces bleus ça nous fait plaisir vous pouvez toujours je suis pas très active sur instagram et snapchats mais j'essaye je fais mes débuts donc venez nous voir là-bas aussi je sais qu'il y en a tout plein qui sont déjà sur instagram à nous suivre merci c'est très chouette et promis dans la prochaine vidéo mais ça sera de retour on va laisser un peu souffler de ses examens et elle sera de nouveau avec nous donc voilà je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt